C'est pas Scrubs Alors Scrubs, il y a beaucoup de choses à dire Ce Scrubs, c'est une de mes séries préférées A duré 9 saisons, j'ai envie de dire 8 Parce que la dernière est un peu à oublier Je trouve, c'est une série de NBC Créée par Bill Lawrence Qui est un super showrunner je trouve Il a fait aussi Cougar Town, il avait fait Spin City Aussi C'est je trouve sa meilleure série C'est une série médicale qui se passe dans un hôpital Je sais plus très bien où il situe aux Etats-Unis Et la vie des médecins dans l'hôpital Vous allez me dire quel intérêt, il y a des milliers de séries qui se passent dans les hôpitaux C'est comme ça qu'il est parti aussi Quand il a pitché la série, il s'est dit Mais pourquoi est-ce que je me fais chier à refaire une série dans les hôpitaux Il y en a eu plein, des excellentes Et pourtant Scrubs apporte quelque chose de nouveau Je me souviens avoir lu un article Qui disait que c'était la série la plus réaliste En ce qui concerne la vie des internes La vie des médecins, des infirmières De l'administration C'était la série la plus réaliste qui dépeint vraiment la réalité d'un hôpital Alors je sais pas si c'est vrai Mais je me souviens l'article avait été écrit par un médecin Et il a clémé la série pour ça C'est une série complètement folle d'un C'est pas comme Grey's Anatomy ou Urgence Scrubs c'est un gros délire C'est du n'importe quoi Ça vient en partie de son héros Qui s'appelle J.D. Qui est un des meilleurs personnages Des séries télé je trouve Qui est interprété par Zach Braff Il était complètement connu à l'époque Aujourd'hui il est beaucoup plus connu en tant que réalisateur aussi Et c'est cette série qui l'a fait connaître au monde Et la particularité de J.D. Il part dans son imagination très très souvent Quand il se passe quelque chose dans sa vie Qui lui fait penser à quelque chose de marrant Qu'il a un petit fantasme dans sa tête Ils vont illustrer ce qui se passe dans sa tête Ça donne des scènes complètement hallucinantes Complètement irréalistes Et c'est ça qui fait la fraîcheur de la série Qui fait qu'elle est vraiment vraiment très plaisante à regarder Il y a deux personnages féminins vraiment sympas Le premier il est joué par Sarah Cholk Que vous avez vu dans How Met Your Mother Elle interprète Elliot Il l'avait interprété d'une manière assez clichée Je trouvais dans le pilote Ils ont complètement changé son personnage après C'est une nana qui veut bien faire Elle veut être la meilleure Parce qu'elle sait qu'elle vit dans un milieu Qui est dirigé par les hommes Et elle a été élevée un peu comme un garçon par son père Elle veut prouver des choses à elle-même Elle veut prouver des choses au monde dans lequel elle vit Et elle a une évolution professionnelle et personnelle Assez hallucinante je trouve Et très très touchante C'est un de mes personnages féminins préférés de série comique Elle est drôle Elle est vraiment vraiment très 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 drôle Alors l'autre c'est elle est jouée par Judy Reyes C'est l'infirmière de la série Qui est dominicaine Qui a une grande gueule Qui a un grand cœur Qui a un bon caractère Qui a des rêves dans sa tête Elle sait pas si elle va pouvoir les exaucer Elle est excellente dans son travail C'est un personnage assez complexe C'est très 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 beau Et il y a une belle amitié qui va se former entre elle et Elliot d'ailleurs Alors que tout était fait pour qu'elle s'entende pas au départ Il y a une très belle amitié entre deux hommes Aussi dans cette série qui est une des plus belles bromance de l'histoire de la télé Je trouve entre Judy le héros Et Turk Qui est son meilleur ami Qui est joué par Donald Faison Qui est un acteur absolument charmant Et drôle Et touchant Et ils sont tous géniaux de toute façon dans cette série J'ai rarement vu une amitié entre deux mecs à la télévision Qui est aussi facile Il n'y a pas de compétition entre eux Ils sont très très affectueux entre eux Au niveau de ce qu'ils se disent Au niveau des gestes Dans le même lit Ils se font des bisous Ils se font des câlins Ces deux mecs qui vivent leur amitié Comme elle doit être vécue Avec beaucoup d'amour Avec beaucoup d'affection Ils sont très très touchants Et ils sont très très drôles Je me souviens à un moment Il y a un épisode Où parce que Turk est chirurgien Et Judy il est médecin Et donc une espèce de guéguerre Entre le clan des médecins Et le clan des chirurgiens Donc tous les deux Ils sont un peu les leaders De ces deux camps Ils font une scène à la West Sex Story Entre Tony et Maria Ils sont bras dans les bras En regardant vers l'avenir Et puis ils chantent leur amour respectif Pour montrer l'exemple Des gros délires que font la série Il y a un côté très cartoonesque En fait je trouve dans Scrubs D'un côté on a un côté très réaliste Très sérieux de ce métier De ce que c'est Et de ce que ça implique Et en même temps Tout autour Ce grand délire coloré Ça fait penser un peu à Malcolm Je crois que d'ailleurs Bill Lawrence était un scénariste sur Malcolm Il y a ce côté un peu Complètement n'importe quoi Qu'il y avait dans Malcolm Que j'aimais beaucoup Un des meilleurs épisodes musicaux Et dans Scrubs Je vais oser le dire Je le trouve meilleur Que celui de Buffy Je trouve qu'il est incroyable Les musiques sont parfaites Il y a toute une chanson sur le caca C'est pour vous dire Qui est géniale Vous allez l'avoir dans la tête Pour votre vie entière je crois Juste petit mot Sur deux autres personnages Vachement cool On parle toujours de Doctor House Comme étant le médecin méchant Et tout ce qui va avec Et que ça a soi-disant révolutionné la télévision Il y avait avant lui Le docteur Cox dans Scrubs La série ne met pas sur un piédestal Il a un rôle secondaire déjà Et il va apprendre justement A modérer ses propos A se montrer plus affectueux Envers les gens qu'il aime autour de lui Et le directeur de l'hôpital Le docteur Kelso Je ne peux pas vous dire Trop sur ce personnage On le présente d'une certaine manière Au début de la série Il va y avoir un gros retournement En situation Avec son personnage Essayez Je pense que le pilote Est assez excellent Si vous n'aimez pas le pilote Continuez pas la suite Parce que je trouve qu'il a Certains avis De ce que la série va être C'est une série extraordinaire C'est du NBC Dans toute sa splendeur C'est drôle C'est touchant C'est vraiment 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 génial Je le mets un peu Au niveau de community Friends Tout ça C'est vraiment une très 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 bonne série Vous allez beaucoup rire Vous allez beaucoup pleurer aussi Regardez Scrubs Vraiment Si ça va pas Si vous avez une mauvaise journée Un épisode de Scrubs Et c'est reparti Voilà Regardez Scrubs Sous-titrage Société Radio-Canada